Alors, je pense qu'il y a eu une sorte de réunion sur les religions tout à l'heure et j'ai noté qu'on nous disait que les religions étaient là pour nous réparer. Et comme curieusement, moi je pense l'inverse. Je pense que nous sommes voués à réparer les religions. Vous savez toute la différence de point de vue. Réparer les religions parce qu'elles sont bien mal en point, parce qu'elles sont bien corrompues, pas dans le sens financier, mais elles sont abîmées, elles sont détériorées, elles sont frelatées éventuellement. Et donc la démarche épistémologique qui est la mienne, c'est de considérer ces structures religieuses, ces messages, ces théologies comme des objets pouvant avoir été déformés par des emprunts, par des suppressions, par des oublis, etc. Bref, droit d'inventaire sur le texte des religions. Séparer le bon grain de l'ivraie, parce qu'il peut y avoir des choses tout à fait excellentes dans certaines religions, et puis des délires totaux sur le plan théologique, par exemple. Souvent les religions, sur le plan éthique, bon ben, ça se tient. Le message aime ton prochain, etc. C'est une chose. Maintenant, dire que Jésus est le fils de Dieu, c'est une autre chose. On est pas sur la même cour. Et on veut nous faire passer l'une pour l'autre. Puisqu'on dit aime ton prochain, donc forcément celui qui dit ça, c'est le fils de Dieu, etc. Tout ça, ce sont des amalgames, disons, peu comestibles.